Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les failles et du coup on va faire notre deuxième faille maître et avant on va faire les deux failles héroïques donc qui vont nous donner cette faille maître et avec bah possiblement des bonnes récompenses dedans donc au niveau de l'équipe je pense qu'on est bon, est-ce qu'on a autre chose de dispo ? Ouais on a Bouffon mais bon si on va peut-être prendre, tiens on va faire une petite équipe avec Blade, oh quoi que, non on va plutôt prendre Electra allez on va partir comme ça, je pense qu'on est bien, ouais je pense qu'on est bien ouais allez on est parti, on va prendre cette équipe là et c'est parti pour cette petite vidéo sur les failles donc en espérant avoir quelque chose de bien, concrètement alors le T4B ça serait très bien T4B ça serait vraiment super bien je vous avoue que c'est un des trucs que je veux vraiment beaucoup concrètement ok bon ça va pas être trop dur les lignes concrètement c'est même pas très dur en mètres mais c'est vrai qu'en héroïque c'est du 2000 quoi voilà quoi donc on va prendre le téléporteur, le premier donc je vais utiliser des recharges d'énergie dans cette vidéo je pense deux, avec deux ça suffira et du coup on est parti alors nous avons deux coffres, une étoile on a des éclats, quatre des chrissons de fragments pierre d'éveil, quatre étoiles mystiques euh, un T4B et après des coffres ok et c'est parti ah dommage on était à côté du T4B ah bah bien une petite chaine mystique et bah je pense qu'on va la mettre sur Morningstar ah non on va peut-être la garder quand même en fait j'ai j'ai The Hood j'ai Morningstar qui ne sont pas éveillés euh mais je pense ça serait tentant mais en vrai je vais peut-être les garder si j'ai un si un nouveau mystique qui sort parce que c'est vrai que maintenant ils sont avec cristaux donc ça serait un peu bête mais en tout cas c'est cool une petite gemme ok ça se prend ça se prend c'est intéressant bon même si vraiment le T4B ça serait ça serait vraiment intéressant une gemme mystique c'est très c'est rare même si les quatre étoiles maintenant c'est moins intéressant on va dire que bah c'est quand même c'est quand même assez intéressant d'avoir des gemmes des gemmes d'éveil quatre étoiles ok Modoc donc on va faire avec Electra bien sûr ouais 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 euh du coup demain demain oui c'est ça que je voulais vous dire demain vous aurez une vidéo assez intéressante sur sur mon deuxième compte merde sur mon deuxième compte donc une opening de quatre étoiles et avec peut-être les up enfin de Hulk Rouge et Ghost Rider donc on verra on verra si je pourrais les up selon bah ce que je vais selon ce que je vais gagner quoi ok 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 ensuite donc on prend la gemme c'est vachement intéressant la petite gemme elle fait plaisir ensuite nous avons Cyclope bon c'est une vidéo assez longue si vous voulez passer entre temps pour voir un petit peu pour voir un petit peu pour voir après ce que j'obtiens donc dans cette première une petite gemme Missick assez intéressant assez intéressant en espérant que la faille mettre soit un petit peu meilleure parce que concrètement c'était c'était un petit peu décevant la première donc j'espère avoir mieux au moins un plus gros montant quoi parce que concrètement c'est pas ouf donc je tourne cette vidéo avant alors en fait je tourne cette vidéo avant la vidéo que vous avez vue hier donc la vidéo de super opening mais en soit je pouvais déjà faire le super opening avant c'est juste que je voulais faire les failles avant donc voilà ok on va dans le chemin final vers Proxima Midnight et ensuite nous aurons le monde de l'ordre noir à passer voilà donc une petite cosmique donc on va y aller avec Iron Fist on va en faire qu'une bouchée et donc oui j'ai recalculé en fait et en fait si on peut ouvrir 4 failles ça sera moins dur que ce que je pensais d'ouvrir 4 failles j'avais fait une erreur de calcul et c'est vrai que en regardant les calculs que j'avais fait je me suis aperçu que j'avais fait une grosse erreur et que du coup il n'y a aucun problème voilà tout ça pour vous le dire ensuite nous sommes contre un membre de l'ordre noir et qui ça sera on va voir mais de toute façon je pense qu'on va prendre on va prendre un Iron Fist encore allez allez c'est parti la sorcière rouge la sorcière rouge de l'ordre noir c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis en boss d'ailleurs boss d'une des quêtes c'est dommage elle aurait mérité parce qu'elle était vachement vachement intéressante et sa borne était vachement vachement intéressante ok bon on a fini cette première faille donc avec je vous le rappelle une une gemme d'éveil mystique 4 étoiles donc en espérant que le prochain soit aussi bon enfin la prochaine faille héroïque qu'on ouvre soit aussi bonne voilà avec les 5000 éclat maître et du coup on va prendre les 5000 qui nous manquent en refaisant une une faille héroïque la même équipe ok alors qu'est-ce qu'on a comme gemme d'éveil enfin comme type de gemme d'éveil on a encore une mystique ok on va peut-être pas m'envoyer deux fois sur une mystique ça serait cool de varier un petit peu les plaisirs concrètement deux mystiques voilà quoi au bout d'un moment mais ouais je vais je vais garder je vais garder de toute façon de toute façon il me reste que morningstar et the hood à éveiller sachant que je les éveillerai bien un jour et si je les éveillerai pas un jour je mettrai peut-être je les retendrai au pire je m'en fous de toute façon c'est vrai que morningstar ça serait bien de l'éveiller mais bon concrètement the hood je m'en fous un peu il est que R3 je m'en servirai pas concrètement donc donc non c'est ça me voilà pour l'instant je vais je vais garder et s'il y a un 4 étoiles mystique qui vient à sortir dans l'année ce qui est bien possible parce que pour l'instant il y en a aucun qui est sorti s'il en vient à sortir bah voilà tranquille ok allez c'est parti un coffre coffre 3 étoiles ok bah on va voir ce que c'est je ne sais pas de toute façon on va utiliser deux recharges c'est sûr on n'arrivera pas à faire celle là plus l'autre avec une seule c'est 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 un petit peu trop utopique ok bon bah bon tirage quand même ça va ça va donc j'ai terminé le mode héroïque c'est pour ça que j'avais une deuxième faille la première s'est ouverte juste parce que j'ai fait deux normales donc donc voilà et les 2000 éclats que j'ai en plus c'est des petits éclats que j'ai pris par ci par là avec les les récompenses d'événements de classement ok Angela bon c'est un petit peu long les combats je suis désolé c'est un petit peu long mais mais bon ça en vaut la peine c'est des bonnes récompenses c'est vraiment des bonnes récompenses à partir de l'héroïque normal c'est vrai que c'est un petit peu mis à part les alphas si on peut choper un alpha c'est cool après en héroïque les gemmes d'éveil les éclats 4 je sais pas s'il y a des éclats 5 je pense pas mais et le T4B également c'est assez intéressant après après les cristaux de catalyseur je sais pas combien il y en a parce que c'est bien sûr pas un seul sinon enfin vous imaginez c'est comme les cristaux de pierre il y en a vraiment beaucoup d'ailleurs ils ont pas mis de cristaux de pierre 5 étoiles dans le dans le gros passage c'est étrange c'est étrange ok Electra contre Captain en plus là je sonne cette vidéo dimanche donc il y a les récompenses d'EVS qui arrivent donc on va en voir des éclats encore donc non c'est c'est vachement cool c'est vachement cool et mine de rien Modoc qui arrive dans les cristaux ça veut dire que bientôt Sentry arrive et ensuite après Sentry qui c'est qui a Void le premier que nous n'avons pas en 4 étoiles et après il y a que des héros que nous n'avons pas donc c'est intéressant parce que ça va voilà possiblement nous donner des héros qu'on a pas et augmenter le roster tout simplement permettre de monter de nouveau des 4 étoiles enfin voilà c'est tout de suite intéressant c'est tout de suite très intéressant encore Proxima décidément il me donne tout le temps de Proxima dans mes failles il y a Corvus mais j'ai eu beaucoup beaucoup plus Proxima que Corvus j'aime bien faire son attaque puissante c'est vrai qu'avant c'est parce qu'ils ont changé son attaque puissante avant c'était pas un coup de poing comme ça c'était c'était juste c'était comme comme Cyclope un peu ouais c'est ça un peu comme Cyclope maintenant maintenant c'est c'est vraiment un point quoi comme Groot voilà comme Groot comme qui d'autre qui fait ça il y en a pas il y en a pas tant que ça je crois je crois qu'il y a Groot et attendez est-ce qu'il y en aurait pas un autre qui fait ça non ça me dit rien ça me dit rien mais il y en a peut-être il y en a peut-être n'hésitez pas à me les citer en commentaire si ça vous revient mais Groot oui et même pas King Groot King Groot il ne fait pas ça du coup en parlant de King Groot il y a un King Groot je ne sais même pas si on peut gagner des furies contre lui parce que comme il ne prend pas les blessures profondes bien il était trop comme il ne prend pas le sénément je ne sais pas et on finit ok bon les deux failles 0x sont finies donc avec un coffre 3 étoiles donc je ne sais pas ce que ça va devenir on va voir tout de suite et une gemme d'éveil mystique 4 étoiles donc assez intéressant la gemme d'éveil mystique c'est un des meilleurs lots c'est non c'est pas mal c'est pas mal du tout donc là coffre 3 étoiles qu'est-ce qu'il va nous donner ah c'est des éclats 5 ok 600 éclats 5 bah intéressant intéressant du coup on va aller dans la faille mètre et du coup avec les récompenses de faille mètre avec les 500 éclats minimum on aura un cristal sachant qu'il y a les VS qui arrivent ce soir enfin voilà il y a tout il y a également il y aura également des éclats 5 qui vont encore retomber donc non c'est très intéressant c'est très intéressant ok on a l'alpha 2 on a le cristal 5 on a le cristal 5 de classe là il y a tous les coffres donc ça c'est ce qu'il faut un petit peu éviter et c'est une gemme d'éveil mutant une gemme d'éveil mutant oui et bien Iceman Iceman concrètement bon après le problème c'est que est-ce que si je choppe cette gemme est-ce que parce que comme il sera pas à terme dans mon prestige comme il est plus bas prestige que câble je pense que je continuerai quand même à mettre mes fières sur câble mais ça ça peut être intéressant déjà d'avoir la vague de froid on va lui enlever ses furies comme ça bah du coup là on pourra pas les enlever c'est pas grave comme c'est que un coup comme c'est que un coup ça marche alors par contre ça serait bien que tu fasses ton spé c'est mieux bon je me suis foiré mais en même temps elle faisait pas elle faisait pas son spé donc concrètement parce que j'attendais en fait de la parade et ensuite de faire une attaque puissante normale quoi pour enlever pour enlever une furie mais non ça a pas marché ok vers où on va aller donc faudrait éviter la droite si possible mais bon il y a beaucoup plus de chance d'aller à droite allez c'est parti putain c'est une blague merde quoi putain c'est deuxième fois quoi deuxième fois que je vais sur le coffre une étoile ça va une fois une fois ok ok ça me va deux fois non je suis pas d'accord surtout que les dernières fois il faut quand même se rappeler que j'ai eu j'ai eu pas mal de ça je crois que j'ai eu T4B et ça c'est tout je crois que j'ai eu ça enfin je crois de mémoire j'ai eu ça c'est un petit peu chiant concrètement c'est un petit peu chiant enfin j'aime bien avoir mis les classe 5 mais bon vu les récompenses j'aimerais bien avoir un petit peu mieux quoi quand je vois des gens tirer des cristaux 5 complets voilà bah vos mille éclats vous les gardez concrètement même des fragments d'alpha 2 parce que comme vous le savez je veux monter proxima 5 étoiles r5 et que bah il me manque un alpha pour la monter à terme donc et cet alpha là j'ai envie qu'il vienne vite j'ai pas envie d'attendre 3 mois avant de l'obtenir donc concrètement il va falloir qu'il revoit un petit peu leur récompense parce que là ça me va pas genre pas là c'est la dernière fois genre pas pas d'autre fois je même un coffre 2 étoiles donnez moi mieux mais pas pas le 1 étoile quoi bordel s'il vous plaît quoi enfin 1000 éclats 2000 éclats en 2 passages quoi j'ai fait la moitié de mes passages j'ai un cinquième d'un cristal 5 quoi putain et t'en as qui chopent direct direct un 10k je cite même pas ceux qui ont un 15k putain je demande pas l'alpha 2 je demande pas un alpha 2 complet je demande juste un petit peu quoi une petite récompense sympa quoi un truc qui change un peu parce que concrètement 1000 éclats 5 je l'ai fait en 1,5 vs quoi donc c'est pas un truc qui va changer ma vie sur le jeu quoi moi j'ai envie d'un truc qui possiblement change alors je demande pas forcément une jambe d'éveil même si c'est cool une jambe d'éveil ou un ou un ou un alpha 2 c'est vachement cool c'est pas forcément ce que je demande mais un petit cristal 5 ça fait toujours un cristal bonus c'est cool quoi ça motive c'est là concrètement 1000 éclats 5 voilà quoi enfin voilà je suis grave déçu je suis grave déçu j'ai eu un bon tirage sur les héroïques mais maître comme d'habitude enfin j'ai pas depuis que j'ai eu mon cristal 5 dans la première vague de 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 la première vague de faille et bah j'ai pas des trucs de ouf concrètement donc voilà très déçu alors il faut que je remette une ah j'en avais pas remis d'accord ah bah finalement ça a failli tenir tout enfin ça a failli tout ouais tout tout mettre bon il reste quand même pas mal d'énergie à parcourir mais il en reste 1, 2, 3, 4 donc il en reste 20 encore à dépenser ok et bien voilà déçu déçu donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous obtenez dans vos dans vos failles j'espère en tout cas que vous avez mieux que moi parce que enfin bon c'est je souhaite à personne d'avoir comme moi parce que concrètement enfin on peut difficilement faire moins bien à mon niveau oui si on peut avoir le T4C qui est moins bien en vrai ah merde un petit peu trop un petit peu trop pressé j'aime bien m'entraîner à Dex en SP2 à Octopus voilà donc on va contre Corvus ou Proxima je sais pas qui c'est ça va peut-être être encore Proxima mais concrètement c'est pas ouf ce que j'obtiens voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous obtenez et bah c'est encore Proxima c'est encore Proxima bon cette fois c'est une grosse Proxima 9000 elle est plus elle est un peu plus forte que les autres ça devra pas être trop dur on va y aller avec qui on va y aller avec avec Electra contre le boss on mettra on mettra qui on mettra Angela ouais possiblement allez on finit cette quête on finit cette vidéo qui se finit pas énormément bien enfin voilà quoi encore le encore le même voilà pour l'instant je peux pas faire mes plus malchances ou plus malchances ou difficilement ah d'accord c'est bizarre allez on va terminer oh pas de sonnements t'es sûr je devrais pas la mettre en spédé ce son spédé est plus chiant il va pas il va pas super loin je pensais qu'il allait vraiment comme celui de Magneto un peu je pensais c'était un peu le même le même système ou Quake qui va vraiment jusqu'au bout je crois pas qu'il aille jusqu'au bout du coup je crois qu'il s'arrête vraiment enfin il va un peu loin mais pas pas spécialement pas au max un peu comme un peu comme celle de l'abomination le spédé de l'abomination un peu de ce style là je pense ok on va attaquer le boss on va mettre Angela et voilà ça sera la fin donc ça sera pas tout de suite la prochaine faille maître parce qu'il va falloir que je fasse toutes les normales pour compléter des héroïques pour ensuite faire des héroïques et donc pour faire la troisième et la quatrième ça sera grâce au au mode au mode maître en lui même et je vais pas non plus le faire le faire dans les 5 prochains jours quoi je vais là il y a le VS qui arrive bah au moment où vous voyez cette vidéo le VS a déjà commencé mais concrètement 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 je vais pas en fait là de toute façon moi à chaque fois je fais la même chose je commence par un collectable dès que j'ai fini un collectable je fais l'héroïque pour débloquer le maître et dès que j'ai fait euh dès que j'ai fait le 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 comment ça s'appelle dès que j'ai fait l'incollectable et ensuite l'héroïque donc comme j'ai fait là là j'ai terminé l'héroïque comme je vous ai dit tout à l'heure euh et bien après je fais du normal quand il y a enfin quand quand j'ai quand je suis pas trop dispo ou que j'ai que j'ai des trucs à faire et tout donc notamment dans le pendant le VS euh et pendant mes révisions et il y a le maître qui va arriver bah après quoi en même temps enfin voilà je vais je vais un peu faire les deux à des moments je serai un peu plus sur le le maître parce que voilà un peu plus de temps à des moments je vais oh il est rouge je voulais taper mais du coup euh et à des moments je vais être un peu plus sur le normal parce que j'aurai un peu de trucs à faire et voilà notamment pendant le VS là où je vais être à fond sur le normal voilà bah on a terminé en tout cas cette deuxième faille maître et ses deux premières failles héroïques donc on a eu un bon tirage sur les failles héroïques euh un bon tirage même un très bon tirage et faille maître bah comme la dernière très décevant très 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 décevant donc avec donc avec les 500 de fin mais également avec le coffre une étoile qui nous en donne 1000 voilà bah en tout cas n'hésitez pas à me dire comme je vous l'ai dit en commentaire ce que vous vous avez obtenu et sur ce on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur les failles et d'opening allez salut à la prochaine